La France, quatrième pays sur 27 pour l'équipement. Quatrième pays sur 27 pour l'équipement. Ce ne sont pas les régions qui le disent, c'est le rapport Fouglouce. Ce qui nous situe bien. Nos lycées aujourd'hui, le secondaire assez globalement, au huitième rang, et nos lycées aujourd'hui, quatrième position, cela montre combien les régions, puisqu'il s'agit de matériel de région, combien les régions ont investi, investissent. Et quand on regarde le résultat, 24e rang sur les usages. Donc la question qu'on pose au ministre au moment où il parle, il l'avait fait l'an passé il y a un an, du grand plan numérique, les régions sont d'accord sur le grand plan numérique. Elles sont non seulement d'accord, mais elles l'ont très largement mise en œuvre. Mais en même temps, les usages sont très largement en panne. Quand je dis les usages, c'est à la fois les usages par les enseignants, et ce sont les usages par les jeunes eux-mêmes. Les jeunes eux-mêmes. Si on affine un peu ces chiffres, nous sommes aujourd'hui en train de déployer les espaces numériques de travail dans les lycées, et on voit dans les établissements qui sont équipés d'un ENT que seulement 17% proposent un cahier de texte en ligne et 2% un carnet de liaisons, qui sont pourtant les éléments de base des espaces numériques de travail, puisqu'ils permettent, sur le plan administratif, sur le plan de liens aux familles, etc., une première étape. 12% des enseignants français utilisent l'ETIS dans un quart de leur cours. Si on prend un autre chiffre, ces 12% sont à rapporter aux 65% au Royaume-Uni. Encore une fois, ce ne sont pas des statistiques qui sont faites par les régions, on pourrait apparaître partial, ce sont les statistiques du rapport pour 12. 41% des élèves utilisent l'Internet moins d'une fois par semaine en cours. C'est cela qui fait que nous sommes au 24e rang sur les usages. Alors, on pose le problème de la manière suivante. Les régions, il faut bien que vous entendiez cela, ont reçu des postes au moment de la décentralisation de 2004, appliquée en 2006, pour la restauration, pour l'hébergement, pour l'entretien des locaux et pour l'accueil. Nous n'avons à ce jour reçu aucun moyen, aucun poste, aucun support, aucun financement pour le déploiement du numérique, de la maintenance du numérique. Cependant, l'enquête que nous avons conduite en interne l'atteste, aujourd'hui, 555 équivalents temps plein, 555 équivalents temps plein à l'échelle de nos régions, ce qui fait, pour faire simple, une trentaine en moyenne par région, 555 postes ont été créés, développés par les régions sur leur fonds propre, sans dotation pour le faire, de manière à relever le défi de la maintenance du numérique, parce que ça ne sert à rien d'acheter du matériel, de faire le cadelage, de faire les mises en réseau, de faire du tableau blanc interactif, si, lorsqu'il y a une panne ou une difficulté de fonctionnement, il peut y en avoir, même à l'ARF, on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas faire fonctionner et sécuriser les enseignants dans l'utilisation. Donc, est-ce que ça suffit ? Non. Il faut continuer à travailler, mais enfin, on a créé ces 555. Au même moment, s'agissant de la part qui relève de l'établissement, très directement, au même moment, on assiste à une, je reste sur le secteur de la maintenance, à une réduction des moyens consacrés par l'État, sous forme d'heures supplémentaires, hier, données aux établissements, lorsque des enseignants prenaient la responsabilité de s'impliquer, on remplace ces heures supplémentaires par une dotation qui s'appelle maintenant la... Indemnité pour usage pédagogique numérique. Indemnité pour usage... Et partout, on nous dit, dans les lycées, quand on y va, cette indemnité qui sera sur le seuil bas de 400 euros, elle est sensiblement inférieure à ceux dont l'établissement disposait pour rémunérer les enseignants qui intervenaient là-dessus. Donc, premier problème, la maintenance, il faut clarifier les responsabilités. On vient de faire notre congrès et on a parlé de la clarification des responsabilités pour l'efficacité de l'action publique. On a un bon exemple de clarification des responsabilités nécessaires. Et surtout, à quoi sert de faire l'équipement et de faire la maintenance que nous faisons si les usages ne bougent pas ? Alors, pourquoi les usages ne bougent pas dans notre pays ? Eh bien, intéressez-vous au contenu de la formation des enseignants, la formation initiale des enseignants. D'abord, le principe même est très largement gommé puisque cette formation en elle-même comme un temps spécifique où on apprend un métier a disparu. Pas de formation initiale à ces technologies dans la pédagogie. Et quasiment pas de formation continue. Ça n'est pas une formation continue. Quand on connaît le bouleversement qu'apportent les technologies de la formation à la pédagogie, ça n'est pas une sensibilisation de trois heures qui peut rendre un enseignant opérationnel par rapport à ça. Et quand on détaille les réponses, je l'ai vu dans plusieurs régions, ces trois heures de formation continue pour un enseignant. Donc on a un retard qui, de notre point de vue, doit interpeller très fortement le ministre qui lançait il y a un an son plan numérique, qui va rappeler l'importance du plan numérique un an plus tard. Et on est toujours au 24e rang. Donc la question que nous posons aujourd'hui, c'est comment, véritablement, dans ce pays, pour le numérique, l'État, le ministère, met en œuvre une véritable formation initiale des enseignants et une véritable formation continue des enseignants. Parce que, au bout du bout, ce 24e rang, il est particulièrement problématique. Il atteste quoi ? Il atteste que, en effet, le virage du numérique, l'entrée du numérique comme soutien à la pédagogie, qui peut relever une partie du défi de la réussite de tous, encore une fois, une partie, mais une partie essentielle, eh bien, ce virage, on va passer. Quand d'autres pays sont rentrés très fortement là-dedans, ont utilisé le numérique pour un accompagnement de chaque jeune. Vous connaissez bien le système, vous prenez un exercice de mathématiques ou de français. Si l'élève travaille sur le numérique sur cet exercice, sur le premier item de l'exercice, il va y avoir une hésitation ou une erreur. L'ordinateur va repérer l'hésitation ou l'erreur parce que l'exercice pédagogique a été conçu comme ça. Et automatiquement, ça va ouvrir une page, une page qui va permettre, sur la notion qui n'est pas maîtrisée, de travailler cette notion-là en particulier. Et il y aura deux ou trois exercices qui travailleront cette notion-là en particulier. Imaginons un élève, je prends un exemple élémentaire qui ne saurait pas maîtriser la multiplication, la division ou la règle de 3. Et le sujet de l'exercice n'est pas la règle de 3. En repérant que la règle de 3 n'est pas maîtrisée, on aura un exercice d'application, des exercices d'application qui ouvriront sur la règle de 3. Et une fois cela maîtrisé, l'élève passera à la suite des items et parviendra peut-être au raisonnement global qui lui permettra. C'est la même chose en histoire, c'est la même chose en lettres, vous pouvez avoir des ouvertures qui se font sur des exercices complémentaires qui accompagnent véritablement les dynamiques. C'est en ça que ça révolutionne la pédagogie, c'est en ça que ça permet une individualisation de la pédagogie à la fois pour l'élève lui-même mais dans l'espace court. Et ce que nous déplorons c'est que ces pédagogies qui s'apprennent, qui supposent des appropriations individuelles et collectives dans la formation, elles ne soient pas mises aujourd'hui à l'œuvre dans ce qui nous paraît essentiel, la réussite de tous. On a quand même un problème en France, il faut améliorer la performance du système éducatif, il faut élever le niveau moyen de qualification qu'il s'agisse de l'enseignement général ou de l'enseignement professionnel. On le dit, il y a des déclarations, il y a un plan numérique mais 24e rang et on supprime la formation initiale des enseignants et on ne donne plus les moyens pour la formation continue des enseignants. Donc on a un partage de responsabilités à opérer clairement sur les aspects de la maintenance et nous souhaitons que les régions soient reconnues dans cette responsabilité pour véritablement faire ce travail au niveau où il est attendu pour que l'outil informatique soit partout au meilleur niveau et nous souhaitons que de manière articulée parce que c'est une responsabilité de l'État, nous n'avons pas vocation à intervenir dans la pédagogie, dans la formation des enseignants mais que dans le même temps avec une bonne articulation il y ait un véritable plan de formation. Et puis je voudrais insister également sur les aspects des supports. Je vous le décrivais à travers un exemple très sommairement à l'instant, le numérique, le numérique éducatif, ce n'est pas copier-coller du papier. S'il s'agissait de faire des manuels numériques demain qui soient le Lagarde, Émile Chardier, rien de plus, ça ne servira absolument à rien. Ça ne servira absolument à rien. Donc il y a un travail intellectuel, un travail de création, un travail pour les éditeurs et les auteurs qui est considérable. Et ce travail, il se pose sur le plan qualitatif dans des conditions un peu différentes du cadre dans lequel se développer le papier. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une explosion du libre qui est considérable. Un enseignant peut très bien dans un lycée travailler en seconde sur des aspects de géologie, travailler en première sur des aspects de physique ou de littérature, créer quelque chose, créer un support numérique qui devient communicable de manière globale. Donc le libre, la création, elle est beaucoup plus possible par le numérique qu'elle ne l'était par le passé. Cependant, ça ne nous amène pas à dire demain, on aura sur la toile un truc totalement informel et il n'y aura plus d'éditeurs. On ne pense pas ça. Mais on pense que les majeurs de l'édition doivent aller au numérique, on va en parler, et on doit penser sur les espaces numériques de travail qui sont mis à disposition, on doit penser la place de l'accès au libre, de l'échange de pratiques entre enseignants à partir d'un certain nombre de choses. Sur l'édition et les éditeurs. Aujourd'hui, les éditeurs nous disent qu'il faudra le papier et le numérique. Et quand on regarde le point de vue de l'enseignant, il faut le manuel, il faut le manuel numérique, il faut la photocopieuse avec un débit le plus élevé possible, il faut les supports audiovisuels, il faut, il faut, il faut. Je crois qu'on va tuer la lisibilité des supports si on n'organise pas tout cela. Et nous, nous considérons que dans chaque lycée, dans chaque conseil d'enseignement, il doit y avoir un travail de réflexion pour prioriser un certain nombre de supports et pour alerter les régions dans leur responsabilité et dans leur financement sur telle ou telle priorité. Aucune intervention publique ne pourra aligner tous les supports. D'abord, ça ne servira à rien et d'autre part, ce ne serait pas une bonne pratique, ça ne procéderait pas d'une sériation, d'un choix, d'une priorisation. Donc, il faut que nous mettions le numérique là-dedans. Mais un numérique enrichi. Le livre papier, on ne décrète pas la fin du manuel papier, il continue à avoir sa place, certainement dans des volumétries différentes d'hier. Il doit être complété par un numérique qui n'est pas un doublon mais qui est un numérique intelligent, qui est un numérique enrichi, qui est un numérique spécifique. Et nous souhaitons véritablement, c'est une question que nous posons au ministère, qu'il y ait une cohérence suffisante dans la mise en œuvre des espaces numériques de travail décidés par les rectorats pour qu'un produit numérique qui sera proposé par Nathan, par Belin ou par un autre soit utilisable sur l'espace national. Parce que ce que nous craignons aujourd'hui, c'est que l'autonomie des académies pour mettre en place leurs espaces numériques de travail conduise à des formatages, à des organisations des plateformes numériques, des espaces numériques de travail qui supposent que chaque éditeur soit obligé d'adapter son produit à autant d'espaces numériques de travail qui durera sur le territoire et peut-être donc à autant d'académies. Il faut, à ce niveau-là, que l'État prenne sa responsabilité, fasse véritablement un pilotage, un encadrement de la mise en place de ces espaces numériques de travail pour que, s'agissant des contenus numériques, ils puissent être diffusés de manière homogène sur la totalité du territoire. Et puis, il faut, quand on regarde ça et qu'on parle du très haut débit, de l'enjeu du très haut débit sur les territoires, moi je suis président d'une région qui expérimente, on a 9 lycées d'an passé, 10 lycées cette année qui sont en train d'expérimenter le numérique. Je vous assure qu'entre ce qui nous a été dit avant et puisque vivent à la fois les enseignants sur le terrain assistés par nos techniciens, il y a plus qu'une différence. Aujourd'hui, vous avez des productions numériques où il faut charger tout le manuel pour aller chercher un exercice. Vous voyez la complexité de... Donc il faut adapter le numérique, adapter les supports, faire en sorte que ces supports soient dans une composition suffisamment simple pour que vraiment l'utilisateur soit en confiance et puisse le faire rapidement. Il y a un travail de création, ça suppose dialogue entre les régions qui financent un certain nombre de choses, l'État et les éditeurs et tout cela bien évidemment en reconnaissant ce qui doit rester essentiel la liberté pédagogique des équipes parce que le numérique ça doit plutôt développer la liberté à condition qu'elle s'organise, qu'elle permette de faire des choix et qu'on n'attende pas des collectivités demain, qu'elle paie à la fois le livre, tous les livres papiers, tous les livres numériques, etc. Parce que ça, on ne saurait pas le faire. Voilà quelques éléments autour de ça. Donc vous voyez, c'est une super ambition, on y croit très fort, on s'est investi dans le câblage, on s'est investi dans les équipements, on s'est investi au-delà des dotations dans les aspects de la maintenance. On constate que l'effet de ces investissements en matière d'usage n'est pas au niveau attendu. Il faut que le plan numérique ne soit pas démo, mais que ce soit une réalité, une réalité par la formation, une réalité par la formation initiale et continue, et une réalité véritablement par une nouvelle dimension prise par la pédagogie sur l'impulsion du ministère.